qui le situe tout de même à 27, oui, deux dixièmes et demi, pratiquement d'Ivankov, mais c'est normal, la combinaison est un petit peu moins riche. Voici le moment le plus important de cette finale aux anneaux, l'incontournable et l'indoboulonnable Yuri Keki, champion du monde en titre spécialiste, j'allais dire, le roi des anneaux, et c'est vrai, lorsqu'on le voit apparaître avec ses biceps qui sont prêts à exploser lorsqu'il se positionne en équerre ou en croix de fer. Le petit gabarit. Son mouvement n'a pas varié depuis quelques années, il le répète, tous les jours il le connaît par cœur, c'est comme une récitation maintenant, il y a des planches libres. La croix de fer est pierre parfaite. Grand tour en lune, bras tendus, ça ne bouge pas. L'encre libre, une nouvelle croix de fer. Perfection des forces. En dislocation, soleil bras tendu. Et sa sortie maintenant classique en double arrière-tendue. On peut repasser le mouvement des championnats du monde, le mouvement des championnats d'Europe, le mouvement des internationaux de Bercy. C'est exactement la même chose avec cette surpuissance étonnante de la part de ce gymnaste de 1,61 mètre pour 60 kilos. C'est un petit gabarit, mais saut aux anneaux, il devient géant. Et oui, très adapté à cet agré. Pas de surprise, c'est un agré où on loupe difficilement dès lors que l'on est très fort. Et la force, une fois acquise, reste bien sûr. D'où un petit peu plus de facilité en comparaison avec les arsons et les barres parallèles qui sont beaucoup plus des agrées d'équilibre. Si l'on s'attarde un peu plus aujourd'hui et particulièrement sur les ralentis de Yuri Keki, c'est parce que la gymnastique mérite d'être encore mieux vue et mieux regardée. L'expression de ce regard de Keki volontaire qui tient son équilibre. Et je pense que juste après cette sortie aux anneaux, eh bien Nelson Monfort va réceptionner ce bon Yuri Keki, champion du monde et sûrement, s'il continue comme cela, champion olympique à Atlanta. Eh bien effectivement, Pierre, ce sera du reste notre première question. Yuri, merci de nous rejoindre. Vous pouvez prendre ce micro. J'imagine que pour vous, la grande échéance bien sûr de cette année et puis peut-être de toute votre carrière, ce sera cet été à Atlanta. Vous y pensez sûrement déjà. Bien sûr, en anglais, si vous pensez. Oui, bien sûr, l'Olympique est mon... Mon but suprême, absolument. Bien sûr, j'ai gagné trois fois le World Championship, trois fois le World Championship et l'Olympique. J'ai été trois fois champion d'Europe, trois fois champion du monde. Ce sera mon but suprême pour cette année. Merci beaucoup, Yuri Keki.